Il y a des bateaux, là, c'est dingue. Bonsoir Alain Delon, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez accepté d'être notre parrain, le parrain de notre émission. Oui, mais je... Et on était à Palerme, on a visité ensemble. Pour la première fois, vous reveniez sur les lieux du guépard, là où vous aviez tourné le guépard avec l'isconté. Je ne l'ai jamais regretté, c'était fabuleux, fabuleux. Ça m'a beaucoup leversé. Et vous avez accepté de revenir à Stupéfiants, parce que vous êtes un homme fidèle et je voulais vous remercier pour ça. On est donc à Cannes, vous venez d'arriver. Vous avez l'avion s'y posait il y a quelques minutes. Quels sont les sentiments qui vous traversent, là, d'être à Cannes pour recevoir cette palme d'or d'honneur ? Je suis très content, je suis très heureux, parce que s'il y a une chose au monde dont je suis vraiment fier, c'est ma carrière. Alors on peut discuter ce qu'on veut, on peut dire de moi ce qu'on veut de l'on, ceci est l'homme, le majeur, mais l'acteur, j'estime qu'il y a strictement, on ne peut rien dire, j'aime ma carrière. Et puis, c'est vrai qu'on me l'avait proposé depuis nombreuses années, et j'ai dit, écoutez, c'est gentil, mais pour moi, cette palme, elle doit aller aux gens qui m'ont fait. Les gens qui m'ont fait, c'est Loukino, c'est Clément, c'est Melville, c'est Doré, c'est tous ces gens-là. Donc en gros, c'est les réalisateurs, c'est pas les acteurs. Mais non, parce que je leur ai toujours dit que moi, je suis un premier violon, je suis un premier piano, mais si je n'ai pas mon Von Karréan, je joue dans tous les sens. Alors s'il y a un prix à leur donner, de l'heure à eux. Et puis, ils sont revenus l'année dernière en 5 août 1, on va trop faire la proposition, parce que malheureusement, malheureusement, il n'y a plus personne, ils sont tous partis. Ils sont tous morts. Alors j'ai accepté. C'est l'argument qui vous a fait accepter ? Mais oui, parce que je le fais pour eux. Pour vos morts ? Je le fais pour mes morts, je le fais pour ceux qui m'ont fait ce que je suis, comme je le dirai au public. Je suis une star, paraît-il. C'est pas moi qui m'ai fait ça, que c'est pas moi qui déciderai de faire une star. C'est un, ces hommes-là qui m'ont fait ça, et c'est le public qui sera là demain et qui est là. C'est eux qui m'ont fait star, c'est eux qui feront le star. C'est pas la star. Chaque fois que vous venez à Cannes, chaque fois que vous êtes venu à Cannes, vous êtes quelqu'un qui va au contact du public. On se souvient, une fois que vous vous êtes fait un bain de foule du majestique au Palais des Festivals à pied. Parce que je leur dois tout. Qui c'est qui m'a fait ? C'est bien le public, pour le Lucie, le public. Mais il y a longtemps qu'ils m'ont renvoyé promener. C'est bien eux qui font que je suis une star. Hier, vous étiez chez vous, avec vos chiens, dans votre solitude. Oui. Hier et avant-hier, oui. J'étais bien, mais je me préparais, je savais que j'allais venir, et ça me plaît. Il y a cette espèce d'alternative qui est extraordinaire. Chez moi, il y a Cannes, et puis, comme vous dites, vos chiens, mon silence, ma solitude. On connaît le Delon nostalgique, on connaît le Delon triste, solitaire, parfois même crépusculaire. Et est-ce qu'aujourd'hui... Je ne regrette rien, je suis bien, je ne suis pas malheureux. Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, là, quelques minutes, un Delon heureux d'être à Cannes et de recevoir cette Palme d'Or ? Absolument, absolument. Et je ne peux pas le cacher, parce que ça se voit. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais vous n'avez pas peur que ça vous muséifie encore un peu plus, cette Palme d'Or, que... Léa, pas à mon âge, après tout ce que j'ai fait, j'ai décidé d'arrêter, je n'ai plus fait grand-chose. Pour moi, c'est presque, comme je leur dirais d'ailleurs, c'est presque un hommage posthume, mais de mon vivant. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est important, les prix ? D'interprétation, oui. Vous ne l'avez pas eu ? Jamais. À Cannes, vous ne l'avez pas eu, le prix d'interprétation ? Jamais. J'ai eu des César, j'ai eu plein de choses, mais le prix d'interprétation, c'est très important. Vous auriez aimé la voir ? Ah oui, pour plein de films. Je vous dirais tout de suite, plein de soleil, M. Klein, il y en a beaucoup. Il y a eu aussi les colères à Cannes. Quand notre histoire de Bertrand Blier n'est pas sélectionnée, vous dites que c'est une honte pour la France et que le comité de sélection de Cannes est ringard. Oui. J'ai sûrement dit ça. L'expression d'un gâtisme, vous avez dit, de ne pas prendre d'autres... Absolument, de la même façon qu'avec Jean-Paul, on nous a traité de... Je ne sais plus comment, on n'en a rien à cirer. Quand ils ont invité pour les 5 ans du festival tout le monde, tous les Américains et les autres, sauf deux personnes, Belmondo et Delon, qui tenaient le cinéma français depuis 50 ans. Ça, c'était au 50e anniversaire du festival de Cannes. Et vous avez oublié ? Oui. Et qu'est-ce que vous avez dit avec Belmondo ? On a eu la lune de match. Cannes, on n'a rien assuré. Vous n'oubliez pas, la lune de match, elle existe encore. Comment on peut faire les 50 ans de Cannes, il y a 26 ans, sans inviter Belmondo et Delon ? Sérieusement. On tenait le cinéma à nous deux pendant 30 ans. Qui d'autre le mérite cette palme d'or d'honneur à votre avis aujourd'hui ? Là, je serais mal placé pour répondre parce qu'il y a tellement d'acteurs que j'aime. On peut la donner à qui on veut, mais moi, je la donnerais. Beaucoup sont partis aussi. En France, Jean-Paul l'a eu, donc il n'y a plus grand monde à qui de la voir. Mais en Amérique... Bardot ? Deneuve ? Depardieu ? Non. Depardieu, oui. Bardot la refusera. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense qu'elle va dire un nom merci. Elle aurait mérité ? Oh, plus que ça. Quel visage vous revient quand vous êtes ici à Cannes des gens que vous avez aimés ? Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la palme d'or du guépard ? Vous voyez les clips ? Romy. Romy, vous êtes à votre bras le jour où vous représentez l'éclipse d'Antonio Nier. Absolument. Pourquoi Cannes vous fait penser à Romy ? Parce que je suis venu à Cannes avec Romy où elle était, Romy Schneider, et moi, je n'étais rien du tout. Et puis parce que je l'ai aimée comme je l'ai aimée, et puis parce qu'elle est partie comme on le sait, et ça fait maintenant 34 ans, c'est long. Quel message vous avez envie de dire à la jeunesse, à la jeunesse française, Alain Delon ? Faites n'importe quoi, quoi que ce soit, et que vous aimez, c'est tout. Si vous le faites sincèrement, avec envie et avec amour, faites-le. Il y a quelqu'un qui vous a rendu hommage il y a quelques jours sur France Inter, sur une radio. C'est François Morel. Oh ! Qui a fait un hommage à Delon. Oh ! Et qui a répondu d'une certaine manière à vos détracteurs, à ceux qui disaient non, on ne donne pas la palme d'or à Delon. Vos détractrices, vous voulez dire ? Vos détractrices. Également, puisque misogyne, sexiste. Un détractrice, je suis tout sauf misogyne-moi, je suis désolé. Il m'a fait pleurer. Homophobe. Et alors François Morel ? Je ne suis pas homophobe. Il m'a fait pleurer. Je ne suis pas homophobe. J'ai toujours dit que je me foutais des homophobes ou des femmes. Ce que je suis contre, c'est l'adoption. C'est clair, j'estime bien l'enfant qui naît a besoin d'un père et d'une mère, c'est tout. On ne va pas ouvrir le sujet parce que là, on est à canne. C'est tout ce que j'ai dit. J'en attendais pas moins de vous. Ça m'aurait déçu. Une dernière question, Alain Delon. Quelle est votre définition du Festival de Cannes ? C'est nécessaire, c'est indispensable parce que le Festival de Cannes, ce n'est pas moi qui l'ai inventé mais c'est important dans le monde entier pour le métier que j'aime. Et pour la France ? Le monde entier et pour la France, évidemment, mais il est en France. Merci beaucoup. Merci Alain Delon pour votre fidélité et pour avoir été là. Merci beaucoup.